les amis il est 8 heures et on est au départ pour ces soldes voilà bon c'est quand même un petit peu moins agréable en hiver que en été notamment à cause de ce genre de choses on va dire les petites vitres comme ça qui qui sont bien givré ça c'est voilà c'est pour les soldes spéciales soldes d'hiver allez on démarre c'est parti ça commence bien embouteillage de merde sur marseille voilà je pense que j'ai 10 minutes à attendre mais bon ça va je pense qu'on sera à l'heure j'espère parce que sinon ça serait triste de cette levée pour rien quoi parce que bon ça part dès les premières minutes malheureusement et voilà on a dépassé les embouteillages ça y est on roule enfin voilà ça roule bon bah allez on y va c'est parti les amis la journée commence let's go 1h15 du matin on est garé en forme monté ses escalators tranquille et on espère qu'on pourra trouver de bonnes petites choses voilà c'est pour ça qu'on se lève aussi si on rebrotouille ce sera dommage mais bon voilà vraiment faire des achats utiles qu'est ce que c'est ils ont te réorganiser il ya rugby farming je mets un rugby board cup un petit hennigthone à dent je sais pas quoi dire c'est pas des soldes exceptionnelles cette année même le code lui il était à 10 euros donc on va y aller l'année dernière pire solde de l'année à carrefour là franchement je suis déçu d'habitude il ya toujours des petites choses mais là très très complexe bon maintenant direction la fnac et on verra bien j'espère j'espère il est actuellement 8h43 donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait vraiment pas grand chose c'est parti avec un peu de chance on va pas arriver trop tard pour l'ouverture de la fnac quoi après l'ouverture de la fnac en tout cas ça sera peut-être une dizaine de minutes donc ça veut dire qu'il y aura encore des jeux en plus moi comme j'ai sur xbox one c'est vrai que c'est souvent la ps4 qui part un peu plus vite que la one donc j'ai toutes mes chances de trouver deux trois petites choses sympa j'espère vu que hier il ya eu les soldes privés fnac donc hier soir tous ceux qui ont la carte ils ont pu en avance prendre des choses mais souvent il reste de l'xbox one donc voilà c'est là que je tire un petit peu mon smile j'espère j'espère à la direction de l'occurrence on va voir s'il ya des petites choses ça sert de caca ah bon voilà on va voir on espère non 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 déception cultura et surtout carrefour parce que vraiment j'ai été vraiment déçu à carrefour et ben là on attend ouverture à 9h30 et 9h20 à peu près voilà avec la fnac voilà la fnac j'en attends beaucoup parce que chaque année c'est vraiment le truc qui fait que voilà quand je suis vraiment heureux de trouver quelques bonnes petites paires les bons petits jeux à moins 80 moins 70 % apparemment sur moi il y a quand même de bons jeux donc j'espère qu'on va pouvoir le périple de la fnac c'est parti on va aller voir ce qu'il ya du gaib bonjour voilà dans les premiers on et on on Ah la FNAC, des bons soldes, je suis content, je suis refait, franchement ça me fait plaisir, vraiment de bons petits soldes à la FNAC, donc ça c'est vraiment la folie, donc là on est pas bon aux couilles, comme on dit, bon aux couilles en magasin ça s'existe pas, mais voilà, ça fait plaise, donc maintenant on va continuer à boulanger, apparemment il y a un jeu sympa, d'après un pote à moi, Johan, je te fais le dédi, il m'a dit qu'il y avait un bon petit game là, qui pourrait m'attendre, on va aller voir, c'est parti. C'est du bon, tu m'arri au parti 10. Oh la 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 la, ça c'est bien la session, ça c'est bon ça ! Xenoblade, on va 50. Tu veux un barbie ? T'as rien, regarde. Vas-y, c'est bon, c'est assez. J'ai peur. Franchement là, je suis refait, mais j'ai trop hâte de vous présenter ça. Franchement, faut voir regarder, là on est encore dans un club Chura, donc on va voir un petit peu sur les nouvelles petites choses bien sympas. Ça par contre, par exemple, 2 à 10 euros, c'est pas mal, au lieu de 50. C'est très très bien. C'est intéressant. Après, aussi une bonne petite affaire à Micromania, je vous montrerai ça dans le débrief. En tout cas, franchement, ça fait plaisir les soldes cette année, moi je me suis bien fait pèse, j'ai dépensé quoi, une soixantaine d'euros. Donc j'ai hâte de vous montrer ça très rapidement, voilà. Ah, les soldes, les soldes, c'est toujours un périple compliqué, d'autant plus en hiver, on a froid, on se lève tôt, on sait jamais à quoi s'attendre, on sait pas si ça va être du moins 50, moins 70 ou si ça va être complètement moisi. Et là, franchement, je vous le dis, je suis super content de ce débrief et de ces soldes-là. Et oui, voici donc les sacs, les fameux sacs, avec de bonnes petites soldes que j'ai fait sur les 2 jours, et oui, sur 2 jours. Donc le premier jour, et bien c'était dès le départ, vous avez vu dans le périple, c'était ici, et puis sur la fin, à Micromania avec un énorme coup de fusil. Si vous me suivez sur Twitter et sur Facebook, vous l'avez vu, vous savez ce que c'est. En fait, j'ai eu pas mal de chance, je vous avoue, parce que je voulais acheter un jeu en soldes et je me suis retrouvé avec un autre jeu dans le sachet, ticket à l'appui, bien entendu. Et d'ailleurs, je vais vous sortir les tickets pour vous comparer les prix à chaque fois et la réduction totale que ça me fait. Donc, on va pouvoir tout de suite passer à ce débrief et on va empiler la casquette de winner. C'est parti ! Et oui, casquette Zelda oblige pour ce compte rendu. Hop, on va la mettre comme ça plutôt, parce que sinon, on voit que dalle. Donc du coup, voici les tickets. Voilà, ils sont ici. Donc vous voyez, il y a un magasin boulanger. Effectivement, à Boulanger, c'est là où j'ai fait, je pense, mon plus gros coup. Je suis super content, je vous le réserve pour la fin. Vous allez voir, parce que c'est un jeu vraiment difficile à trouver. Oui, c'est un jeu. Et franchement, quand je l'ai vu dans les bacs, j'étais aux anges. En bref, on commence tout de suite avec le sachet. Et le sachet, eh bien, il faut savoir que la majorité de mes soldes, je les ai faits à la FNAC. Et oui, à la FNAC, eh bien, j'ai trouvé vraiment de bonnes petites choses quand on arrive le matin. Je crois même que... Ouais, je crois même que c'est que la FNAC dans ce sac là. Donc, on va tout de suite passer au jeu. Donc, on attaque, c'est parti avec... Vous savez que je collectionne les amiibos, hein. Vous le savez, je crois bien. Combien il y en a là ? Ouais, il y en a pas mal quand même, hein. Il y en a une bonne soixantaine, voire plus. Eh bien, je n'avais pas l'amiibo de Chauvel Knight. Et donc, tous les amiibos étaient à moins 50% à la FNAC. Je ne me suis pas privé. Ça m'a fait environ l'amiibo à 7€. Donc, du coup, je vais prendre le ticket, je vais vous dire. Donc, ça m'a fait l'amiibo au lieu de 14,99€ à 7,50€. Donc, franchement, c'est une bonne affaire. Sachant que, voilà, je devais l'acheter 14€ à la base. Bah, moi, qui fais la collection des amiibos. Même si aujourd'hui, bah, voilà, les amiibos, ça a plus grande valeur. Tout le monde les liquide. Bah, moi, je m'en fous, hein. Je les achète pour moi. Et celui-ci, je le trouve vraiment cool. Donc, amiibo de Chauvel Knight à moins 50%. Une bonne petite chose pour démarrer ce qu'on prend du solde. Allez, je continue avec deux jeux Xbox One. Et oui, j'ai fait le plein de One, les amis. Donc, on a dans un premier temps le Diablo. Diablo 3 Reaper of Souls. Je suis super content de l'avoir trouvé celui-ci. Il faut savoir qu'il était à 29,90€. Je ne sais pas si on voit. Moins 80%, ce qui nous donne environ du 6€ le jeu. De toute façon, je vous ferai tous les comparatifs sur le ticket à la fin. Parce que si on doit prendre le ticket à chaque fois, ça va être un peu emmerdant. Donc, voilà. Ce Diablo 3, je vais pouvoir me le faire. Franchement, c'est top. Et puis, c'est une valeur sûre quand même, Blizzard. On sait que c'est plutôt du bon. On n'achète pas de la merde. Ensuite, un jeu que je ne connaissais pas. Je vous l'avoue, moins 80%. Il s'agit de Blade Storm Nightmare. Un jeu Koei qui était à 14,99€. Moins 80%. Faites le calcul, ça fait environ du 3€, me semble-t-il. Donc, franchement, 3€ pour un jeu Xbox One. Et 6€, ben vraiment, ça c'est des affaires à ne pas rater. Et puis, ça complète toujours la collection Xbox One, pour le coup. Et puis, j'ai oublié. J'allais l'oublier puisqu'on continue sur la One. Je ne l'avais pas ce jeu. J'attendais qu'il baisse de prix à fond. Chaque année, je le voyais dans les soldes maintenant depuis, je crois, un an ou deux. Et puis, je me suis dit, un jour, je le trouverai au moins cher possible. Je le prendrai pour compléter la collection Final Fantasy. Et bien, c'est chose faite. 9,90€ moins 70% pour le Final Fantasy type 0 HD. Donc, ce n'est pas la version collector. C'est une version normale. Je n'ai pas trouvé la collector. Mais bon, je m'en fous. Ça me fait le jeu à 2€. Voilà, 2€ exactement pour le Final Fantasy type 0 HD. Franchement, c'est une super affaire. Même si ce n'est pas le Final Fantasy du siècle, je suis trop content de le rentrer dans la collection. C'est une série qui me tient particulièrement à cœur. Vous le savez. Donc, ces 3 jeux Xbox One pour 11€, franchement, je pense que là, c'est difficile de faire mieux. Clairement, je suis vraiment content. Et là, je passe à mes 2 meilleurs coups à la FNAC. Selon moi, vraiment, j'étais trop content quand je l'ai vu dans les bacs. Et j'étais même étonné. Dans un premier temps, alors la personne a enlevé les tickets. Je suis désolé, mais je vous ferai les prix sur le ticket. Il s'agit du Kingdom Hearts HD 2.5 Remix qui était à 39,90€. Et il était à moins 80%. On ne voit pas bien, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi elle a enlevé les tickets alors que sur les autres, non. Mais voilà, ça fait le jeu à environ 8€. Je l'ai payé celui-ci, me semble-t-il. Je vous montrerai sur le ticket. Mais franchement, j'ai des prix direct. Alors, il y en avait 3-4 dans le bac. Et tout de suite, les gens se sont précipités dessus. Je vous avoue, parce qu'on était plusieurs à chercher. Donc, j'en ai pris un pour moi. Et je suis trop content d'avoir entré. Celui-ci, ça fait... Voilà, c'est top. Vraiment top. Et puis, pour moi, ces soldes sont synonymes de Wii U. Et oui, j'avais envie de compléter la collection Wii U avant la sortie de la Switch. Ça va être de plus en plus dur de trouver des jeux Wii U. Sachez-le. N'hésitez pas à prendre des jeux Wii U qui vous intéressent aujourd'hui. Parce que c'est une console qui ne s'est pas trop vendue. Les jeux, pas énormément non plus. Donc, j'ai pris à 11€. Elle a encore enlevé l'étiquette. Voilà, c'était Kirby et le pinceau arc-en-ciel. En fait, le jeu était à 39,90€, moins 70%. Vous inquiétez pas. Je vous montrerai sur le ticket de caisse, encore une fois. Et je suis trop content de pouvoir entrer ce Kirby à 11€. En plus, particularité. Compatible avec les amiibos. Forcément, vous voyez tous les amiibos qu'il y a. En plus, le Kirby n'était pas allé. Je me suis dit, celui-là, c'était top pour la collection. On ne le trouvera pas moins cher. Et en plus, c'est des jeux qui risquent de remonter plus tard les Kirby. Donc, valait mieux le prendre. Je suis super content. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Bilan de la FNAC. Alors, regardez bien. J'ai payé tout ça 39,41€ exactement. 110€ de réduction. Voilà, 110€ de réduction. Donc, je vous refais les prix. On a le Shovel Knight, l'amiibo Shovel Knight. Donc, c'était du 7,50€. Kirby, 39,90€, moins 27,93€. Ça fait environ du 11,12€. Final Fantasy Type 0, donc c'est 3€. Kingdom Hearts 2.5, c'est du 8€. Diablo 3, c'est 6€, comme je vous ai dit. Bladestorm, 3€. Donc, voilà, j'étais vraiment sur les bons parifs. Donc, ça fait extrêmement plaisir, les amis. La FNAC m'a régalé. Clairement. C'est bon, la FNAC. Et puis, j'allais l'oublier, mais ça, c'était le lendemain, en fait. J'ai pris ce jeu-là. Il s'agit du Evolve. Alors, c'est pas un jeu qui a un très, très grand succès. Mais, pareil, à 9,99€, moins 80%, ce qui nous donne du 2€. Bah là, je me suis dit que je le prenais. C'est pas un jeu qui vaut forcément plus ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça pourrait être toujours sympa pour compléter la collection Xbox One. Donc, à 2€, franchement, des jeux de One, on se prive pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Et alors là, on va terminer ces débriefs avec véritablement mes coups de fusil. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment les 2 choses dont je suis le plus fier. Notamment, un jeu, ça, ça m'a régalé. Je l'ai vu dans le bac, je me suis affolé. Vous l'avez vu dans le live, de toute façon, j'en suis certain. Le ticket de caisse est ici pour le prouver. Voilà, je l'ai acheté à Boulanger. Il s'agit, Francisco était au courant, du Tokyo Mirage Session sur Wii U qui est vraiment difficile à trouver, celui-ci. Notamment en édition collector, je crois qu'il était limité à 800 exemplaires. Bon, ok, c'est pas l'édition collector. Mais ce crossover de Shin Megami Tensei et Fire Emblem fait par Atlus. Je suis super content de l'avoir trouvé sur la Wii U. C'est ma grosse trouvaille de la journée. Vraiment, je vous le dis. Alors, il était à 49,99€, moins 50%. Ce qui nous donne du 24,99€, me semble-t-il. Je vais regarder sur le ticket. Mais ce jeu-là à 25€, c'est introuvable. Franchement, en tout cas, moi, j'ai vu que Boya m'avait montré une petite réduction sur ses discounts. Il était à 25€, ça a duré 3 secondes. Les mecs se sont rués dessus. Tout de suite, le jeu est repassé à 60€. Donc, ce jeu-là, je suis vraiment content. La jaquette est magnifique. Pour moi, certainement, l'une des plus belles sur Wii U. Et donc, c'est un RPG à la sauce Atlus. Tout ce qui est des Duchamp, etc., japonais. Enfin, voilà. Et je suis super content, voilà. Clairement, ça, c'est ma grosse rentrée. La Wii U est à l'honneur. Et en plus de ça, c'est pas fini. Vous allez voir ce qu'il y a dans le sachet Micromania. Ceux qui ne sont pas sur mon Facebook ou mon Twitter, vous allez vous affoler sur ce coup de cul que j'ai eu, clairement. Donc, voilà. Le Tokyo Mirage Session. C'était les deux derniers qui restaient dans la région, apparemment, dans les stocks. Donc, franchement, trop trop content. Micromania, Micromania. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme coup de fusil ? Je vous explique un petit peu la situation. Hier, pas plus tard qu'hier, je vais à mon Micromania. Tranquille. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois le jeu Star Fox Guard. Je vous afflite la jaquette ici. Qui a un code promo à télécharger, etc., etc. Qui était à 4,99€ au lieu des 15€ habituels. Je me suis dit, putain, je veux le prendre. Ça coûte rien. En plus, il y avait la boîte, etc. Donc, ça fera toujours un jeu de plus pour la collection Wii U. Et là, on discute avec le vendeur, etc., etc. Et, en fait, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Derrière le comptant. Moi, je n'ai pas regardé. Il a mis le jeu dans le 5 et tout. On discutait tout ça. Et là, d'un coup, pour 4,99€. Pour 4,99€, je vous le jure. J'ai le ticket. Je sors ça. Sans mentir. Le Star Fox Zero. Le Star Fox Zero sur Wii U. Je ne l'avais pas dans la collection. En plus, celui-ci, je le voulais. Il était à 29,90€ au lieu de 39,90€ en solde. Ce qui est déjà, bon, un prix plutôt correct. Sachant que les Star Fox, il faut les prendre maintenant, je pense. Parce que ce n'est pas des jeux qui sont ultra égités non plus. Mais vraiment, putain, 4,99€, les amis, pour ce jeu, c'est mon plus gros coup de fusil de ces soldes au final. Et franchement, je suis trop content de pouvoir l'entrer. La jaquette est magnifique. Je sais que le jeu n'est pas non plus exceptionnel. Enfin, apparemment, d'après certains. Il y en a qui me disent qu'ils ont adoré. Nono, je pense à toi. D'ailleurs, je crois que tu avais adoré ce jeu. Il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas du tout aimé. Moi, franchement, je vais me faire un plaisir de le faire. Et je suis trop content de l'avoir rentré celui-ci. Et en plus, ce n'est pas tout. Parce que je me suis fait plaisir avec un petit goodies. Un petit goodies qui vient de GameStop. Donc, c'est un t-shirt de Mafia 3 pour 1,99€ au lieu de 15,99€. Avec écrit dessus, buy you device. Donc, franchement, c'est plutôt cool pour 1,99€. Ça me fait toujours un t-shirt. Et en plus, pour les vidéos, c'est vraiment sympa. Bon, certes, Mafia 3, c'est un de mes flops de l'année. Mais bon, à ce prix-là, je me suis dit que je le prendrais. Même si Mafia 3 était à 1,99€, je l'aurais pris aussi, je vous le dis. Donc, ça, c'est super cool. Donc, c'est deux choses pour environ 7€. Je vous sors le ticket. Le ticket est ici pour vous prouver que je ne dis pas des conneries. Vous voyez, la personne m'a compté le Star Fox Guard à 4,99€. Donc, du coup, ce n'est pas des conneries et ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, vraiment. Je suis donc, comme vous l'avez compris, ravi de ces soldes. C'est super. On complète la collection, notamment Wii U et Xbox One. Ça, c'est vraiment mes deux consoles. En plus, en ce moment, un petit peu de cœur. Celle à laquelle je joue le plus, on va dire. Puisque c'est les consoles next-gen à laquelle je joue véritablement. Je n'ai pas de PS4. Donc, c'est cool pour moi de pouvoir entrer ce type de game. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous vous êtes régalés. Et je vous remercie parce que les dernières soldes d'été, il y avait beaucoup de monde qui ont regardé la vidéo et qui ont liké. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu. Si elle vous a mis dans l'ambiance. N'hésitez pas à aller faire les soldes. Acheter des jeux. Vous régalez parce que vous avez vu ça beaucoup. Il y a des prix de fou. Des jeux à 2, 3€, 10€ même. Des superbes licences. Donc, voilà. Je suis content de vous avoir présenté ça. Vraiment. Il y avait du très très bon. Et puis, j'hésiterai pas à aller voir la deuxième des marques. Et à vous les présenter. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à vous abonner si le coeur vous en dit. Venez sur les réseaux sociaux. Comme vous avez vu, je montre un petit peu des exclusivités. Donc, il y a le Snapchat Conquerax. Le Twitter Conquerax PES. Le Facebook Conquerax JV. Venez nous rejoindre. On est nombreux. On se régale. On s'éclate. Vous pouvez venir me parler. Il n'y a aucun problème. Je vous fais une grosse bise. Et je vous dis à la prochaine. Peace tout le monde. Ciao ciao. Jouez bien. Solidez bien.